La famille, la famille, la paix sur vous, je vous refais rapidement le direct puisqu'on m'a fait comprendre, on m'a dit, mes équipes m'ont dit que le son n'était pas du tout bon, à l'endroit où on était il y avait beaucoup trop de bruit, ce qui faisait que c'était inaudible. Donc on va faire beaucoup plus court, beaucoup plus synthétique et avec, je l'espère, un meilleur son. Je vous le dis simplement, face à la situation que connaît le Mali aujourd'hui, nous n'allons pas parler 10 000 ans. Nous appelons à la mobilisation. Le 22 janvier, mobilisation internationale dans différents pays d'Afrique francophone, mais aussi au sein de la diaspora pour ceux qui le pourront, face aux ambassades du Mali. Apportons notre soutien aux autorités maliennes qui payent le prix non pas de la durée de leur mandat, mais qui payent le prix de leur volonté de changer de partenaire géopolitique. Le Mali a décidé de s'allier militairement à la Russie et de s'allier économiquement et scientifiquement et stratégiquement, géostratégiquement à l'Iran. Et ces partenaires sont des partenaires qui sont les pires adversaires de l'oligarchie d'Occident. Et pour cette seule et unique raison, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de sanctionner le Mali en disant que les coups d'État ne sont pas acceptables. Et quand on sait que ça vient de Nana Akufoado, qui est à la tête d'un pays qui a été plus que jamais consolidé par un homme qui a fait un coup d'État, en l'occurrence Jerry Rawlings, et qui n'a pas respecté les histoires de 5 ans, etc., il a mis sur pied, il a remis sur pied le pays qui était parti en délabrement, il l'a consolidé et il a fait du Ghana la puissance africaine qu'elle est. Mais ça, Nana Akufoado l'oublie. Tout comme Nana Akufoado oublie, lui qui pourtant a des sorties de temps en temps panafricanistes, mais qui a une politique, comme nous le disons depuis un certain nombre d'années, ultra-libérale, d'accord, hystériquement libérale, Nana Akufoado oublie aussi que Muammar al-Kadhafi n'a pas eu besoin d'attendre 5 ans, d'accord, ou de se limiter à 5 ans, pour être plus précis, pour faire en sorte que la Libye soit un grand pays. Il existe des périodes de l'histoire où nous n'avons pas à être dans les histoires de démocratie à l'occidentale. Ce qui compte, c'est la jonction des forces entre la souveraineté africaine, issue de la société civile, et une volonté patriotique, issue de la dynamique des militaires. Et quand ces deux forces s'allient, on va dans une direction d'élévation. Alors nous le disons de manière simple et concrète. Il y aura une mobilisation ce vendredi à Bamako, d'accord, les Maliens sortent dans la rue à l'appel du mouvement Yerewolo et nous appelons au soutien de ces derniers. Et le 22 janvier, nous le disons, le 22 janvier, tous ceux qui le peuvent, je répète, tous ceux qui le peuvent, se mobilisent en Afrique francophone et dans la diaspora, face aux ambassades, pour ceux qui sont dans la diaspora, en Afrique francophone, face aux ambassades maliennes aussi, d'accord, et de toute façon une affiche sera communiquée incessamment sous peu pour soutenir le Mali, pour condamner cette exaction de la CDAO, pour condamner cette exaction de la communauté internationale, parce que la France, ce qui la dérange, je le dis, je le répète, ce n'est pas le coup d'État. Quand ça se passe au Tchad et qu'il n'y a pas d'élection, ça ne dérange pas la France. Quand il y a une violation ou un coup d'État constitutionnel comme celui d'Alassane Draman Ouattara, ça ne dérange pas la France. Ce qui dérange la France, ce n'est pas le coup d'État d'Assimigouïta, ce qui dérange la France, c'est qu'aujourd'hui le Mali veut y chercher d'autres partenaires. Il y a un moment donné, quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus vous voir. Quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus discuter avec vous. Quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus de vous. Pendant combien de temps, l'higarchie française, vous allez faire semblant de ne pas comprendre ce que nous disons ? Pendant combien de temps, vous allez faire croire que c'est la démocratie, que c'est la protection du Mali qui vous intéresse, alors que vous n'avez jamais été intéressé par la souveraineté de ce pays ? Vous avez colonisé hier, vous néocolonisez aujourd'hui, vous dépouillez, vous pliez, et vous avez l'arrogance et le culot de vous présenter comme les protecteurs de notre dignité. Nous ne voulons pas de votre aide. Parce qu'avec des amis comme vous, nous n'avons pas besoin d'ennemis. Jeunesse africaine, 22 janvier, mobilisation internationale pour soutenir le Mali. Ne laissons pas le Mali comme nous avons laissé Kadhafi. Ne laissons pas le Mali comme nous avons laissé Kadhafi. Parce que notre peuple aime trop pleurer. Les entités mortes, mais les combattent de leurs vivants. Arrêtons ça. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par contre. Asit TV, moi j'ai nos patriotes.